Aujourd'hui le monde est en crise, on parle d'une fin, la fin de l'emploi, la fin de l'industrie, etc. Et moi, comme j'ai les enfants en bas âge, je me suis dit pourquoi on ne parlerait pas du début de quelque chose, pourquoi on parle toujours de la fin. J'ai eu l'initiative de lancer un projet de film documentaire qui s'appelle Nouveau Monde, qui parle des choses positives, qui parle de la transformation de ce monde, pour amener un peu d'optimisme et un récit. J'ai décidé d'aller au bout de mes rêves, j'ai décidé de vivre ma vie. Je suis beaucoup plus positif depuis que j'ai lancé cette histoire. Je m'aperçois que les gens ont envie de ça, qu'on leur dise « ouais, l'avenir est possible ». Il y a plein de gens qui m'aident parce qu'ils trouvent que mon initiative est positive. C'est un peu comme une résilience personnelle, le fait d'avoir rencontré tous ces acteurs du Nouveau Monde, des gens qui sont positifs, etc. Ça m'a permis, moi, de me reconstruire. On abordera des sujets comme la troisième révolution industrielle dont parle Jérémy Rifkin. On parlera de spécialistes du développement durable, comme Emmanuel Delannoy, qui parlent du biomimétisme, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité. Dans mon film, on dit aussi qu'Internet, c'est aussi important que Gutenberg. Ça change vraiment la définition de l'espace et du temps. Ça révolutionne tout ça. Dans le film Nouveau Monde, je vais parler aussi des citoyens qui font des puces gratuites, qui parlent du revenu de base universel. Toutes les démarches des incroyables comestibles, replanter des potagers dans les villes. Je parle aussi d'une ville qui s'appelle Los Anguel, qui s'est écroulée suite au charbon et qui finalement revit grâce aux énergies renouvelables et à la démocratie participative. Ils ont mis 30 ans à inverser la tendance. Je prends ça comme un modèle post-industriel qui vit une résilience. Je pense qu'en véhiculant du positif, tu fabriques du positif et que toutes ces infos négatives qui nous parlent de la fin de l'industrie, de la fin de ceci, de la fin de cela, c'est anxiogène, c'est négatif, ça nous atteint. Ça fait du bien, en fait, de partager du positif. La difficulté, c'est d'allier l'aspect économique et l'aspect artistique pour moi. C'est toujours le même souci, c'est que là, si je pouvais travailler sur ce film à plein temps, je le développerais encore plus, ça serait plus efficace. Alors que là, il faut manger, il faut faire des films plus alimentaires, plus des commandes. Je dirais de ne pas hésiter à se mettre en action, à vivre ses rêves et à rester pugnace. On peut tous, entre guillemets, hacker le système et s'approprier d'une technologie et créer de la valeur avec de la volonté, de l'énergie. La société, elle se transforme. Donc les échanges vont changer, les façons de gagner de l'argent, les façons de diffuser des œuvres. Donc il faut inventer ce nouveau monde. Il ne faut pas hésiter à aller vers des nouvelles recettes. À nous de fabriquer ce positif, à nous de l'amener.